Bonjour et bienvenue dans ce module consacré à la manière d'utiliser un MEGC pour formuler une analyse économique sensible au genre. Ce cours comprend deux modules distincts mais complémentaires. Le premier cours présente des concepts et des approches analytiques tirées de la littérature économique tenant compte du genre. Nous expliquerons pourquoi il est important d'intégrer une optique de genre dans le cadre d'un MEGC et nous montrerons comment formuler des questions de type MEGC qui peuvent aider à éclairer les politiques et les interventions sensibles au genre. Le deuxième module utilisera une approche pratique pour décrire les étapes nécessaires pour intégrer les principales caractéristiques de genre dans un MEGC et effectuer une analyse d'impact sur les politiques. Avant de commencer, il est important de souligner qu'il n'y a pas de manière unique ou prédéterminée d'inclure une optique de genre dans un MEGC. De plus, il est important de mentionner qu'un MEGC sensible au genre ne peut pas répondre à toutes les questions liées aux dimensions de genre d'un problème économique. A la fin de ce module, vous devriez être en mesure d'expliquer pourquoi une optique de genre est importante pour la conception d'un MEGC et comment un MEGC peut contribuer à l'analyse des politiques sensibles au genre. Deuxièmement, vous devriez être en mesure de décrire les différentes approches qui peuvent être utilisées pour intégrer les caractéristiques de genre dans un MEGC. Enfin, vous apprendrez à formuler une question politique sensible au genre qui peut être résolue dans un cadre de MEGC. Dans ce module, nous commencerons par expliquer pourquoi une optique de genre est essentielle pour l'analyse économique en général et pour comprendre les inégalités, la discrimination et la pauvreté. Nous discuterons ensuite de la manière dont les MEGC peuvent être utilisés pour soutenir la formulation de politiques macroéconomiques sensibles au genre. Nous décrirons également plusieurs approches qui ont été utilisées pour intégrer le genre dans les grands modèles macro de la littérature. Nous présenterons une sélection d'études en mettant l'accent sur les questions politiques qu'elles ont posées ainsi que sur leurs choix méthodologiques. Nous terminerons en établissant quelques principes généraux ainsi que quelques directives qui devraient être suivies lors de la conception de MEGC sensibles au genre. Ces directives concernent à la fois la construction des comptes MCS ainsi que le choix des hypothèses comportementales du modèle. L'examen des données économiques sous l'angle du genre est essentiel pour comprendre les inégalités ainsi que les causes des disparités. Cela s'explique par le fait que les économies sont caractérisées par des inégalités entre les genres dans de nombreuses dimensions. Le travail rémunéré par exemple est marqué par la ségrégation entre les genres et par des écarts de revenus autant dans les pays en développement que dans les pays développés. De plus, les taux d'activité des femmes sont toujours inférieurs à ceux des hommes dans la plupart des pays. Par exemple, la figure de gauche montre les tendances des taux d'activité des femmes et des hommes par région entre 1990 et 2013. Alors que dans certaines régions, notamment en Amérique latine, l'activité des femmes a augmenté et l'écart entre les genres s'est réduit, donc la participation au marché du travail des femmes a stagné. Dans certains cas, comme en Inde, en Asie du Sud, l'écart entre les jambes s'est creusé plutôt que réduit. La figure de droite montre le statut d'emploi par genre dans différentes régions du monde pour l'année 2018. Elle ajoute des informations précieuses à ce que nous apprenons de la figure de gauche, dans le sens qu'elle ne saisit pas seulement combien de femmes travaillent par rapport au nombre d'hommes. La présentation de statistiques du travail par genre et statut d'emploi peut nous renseigner sur la qualité des emplois des femmes et des hommes. L'aspect le plus frappant de cette figure concerne la proportion de femmes et d'hommes classées dans la catégorie des travailleurs familiaux contribuants. Les femmes restent surreprésentées dans cette catégorie dans toutes les régions du monde. Ce statut d'emploi est la forme de travail la plus vulnérable puisqu'elle n'implique aucun accès indépendant à un revenu ni aucun droit de regard significatif sur la manière dont l'entreprise familiale est gérée. La figure montre que l'écart entre les genres pour les travailleurs familiaux contribuants est le plus important dans les pays en développement à faible revenu où 43% des femmes et 17% des hommes étaient engagés comme travailleurs familiaux. L'inégalité entre les genres se retrouve également au sein des ménages où la responsabilité principale du travail ménager non rémunéré est largement attribuée aux femmes. Comme le montre la figure de cette diapositive, la répartition du travail non rémunéré a non seulement une dimension de genre mais également une dimension de pauvreté. Ce graphique est tiré du premier rapport de l'ONU sur le progrès des femmes dans le monde. Il montre le nombre moyen de minutes par jour consacré au travail domestique et non rémunéré par genre et quintiles de revenus dans certains pays d'Amérique latine. La barre verte représente le temps des femmes tandis que les barres bleues représentent le temps des hommes. L'information la plus intéressante dans ce graphique est que tandis que le temps moyen que les hommes consacrent au travail non rémunéré reste en grande partie le même dans tous les quintiles de revenus, ce n'est pas du tout le cas pour les femmes. Les femmes de tous les quintiles consacrent plus de temps que les hommes au travail non rémunéré mais les femmes du quintile le plus pauvre consacrent beaucoup plus de temps que les femmes du quintile le plus riche. Cela s'explique probablement par le fait que les femmes du quintile le plus pauvre ont un accès limité aux infrastructures domestiques telles que l'eau courante ou encore l'électricité. A des fins politiques, il est important de souligner que toutes les femmes ne sont pas impliquées dans le travail domestique et de soins non rémunérés de la même manière. Ce sont les femmes à faible revenu qui ont tendance à supporter la charge la plus lourde en termes à la fois de difficultés et de quantité d'heures investies dans leur travail. Pour approfondir notre discussion, il est utile de souligner les principaux apports de l'analyse économique sensible au genre. La première contribution est qu'elle rend visible le travail domestique non rémunéré. Cela reformule effectivement la compréhension des conditions nécessaires au fonctionnement de l'économie rémunérée. La deuxième contribution est qu'elle souligne que le genre est une catégorie de différenciation sociale et économique qui influence la répartition des revenus, la richesse, la productivité du travail et le comportement des agents économiques. La troisième idée est que le genre recoupe souvent d'autres sources de désavantages tels que le statut social, le statut migratoire, l'origine ethnique et le manque de revenus. Cela nous rappelle qu'il est donc important de ne pas traiter les femmes et les hommes comme des catégories homogènes. Enfin, la quatrième idée importante est que ce type d'analyse nous montre que le résultat macroéconomique émerge d'institutions telles que les entreprises, le gouvernement, les ménages et les marchés et que toutes ces institutions sont affectées par des biais de genre. Ces perspectives de la pensée économique sont développées plus en détail dans la suite des diapositives. Regardons l'interdépendance entre les économies rémunérées et non rémunérées. Ce concept souligne que les économies sont des structures genrées qui comprennent à la fois une économie rémunérée, dont la production est considérée comme contribuant à la croissance économique, telle que mesurée par le PIB, et une économie non rémunérée qui fournit des services directement liés à la reproduction quotidienne et intergénérationnelle des personnes par leurs soins, leur socialisation et leur éducation. Comme nous l'avons déjà noté, les économies rémunérées et non rémunérées sont caractérisées par des inégalités de genre. Par exemple, la division du travail conduit les femmes à avoir un accès plus limité aux emplois et aux professions rémunérées par rapport aux hommes et à assumer une responsabilité disproportionnée pour les soins et le domestique non rémunéré. Les grandes entreprises sont souvent dirigées par des hommes et les ménages sont soumis à des inégalités internes entre les genres en matière de revenus, de consommation, de possession d'actifs et de prise de décision. Le travail de soins non rémunérés n'est pas compté comme contribution à la croissance économique, mais il apporte une contribution indirecte puisque sans ce travail, il n'y aurait pas de personnes pour produire la croissance économique. L'application du concept d'intersectionnalité signifie que l'analyste économique sensible au genre doit s'efforcer de désagréger les variables non seulement par genre, mais aussi par âge, étape du cycle de vie, circonstance familiale, statut migratoire, handicap, ethnicité ou caste. Il faut tenir compte de la manière dont le genre intersecte avec d'autres sources de vulnérabilité pour déterminer les termes d'inclusion ou d'exclusion des opportunités économiques. Les politiques macroéconomiques et les chocs économiques se produisent dans des économies caractérisées par des inégalités de genre. Cela implique que la relation entre le genre et la macroéconomie est une relation à double sens. D'un côté, tout type de politique macroéconomique, allant des impôts aux dépenses publiques en passant par le commerce international, a inévitablement des effets distributifs entre les genres. Par exemple, le diagramme présenté ici montre qu'en ce qui concerne le commerce, certaines politiques peuvent égaliser les genres tandis que d'autres aggravent les inégalités. pour une discussion plus détaillée et des exemples concrets de ces compromis, nous vous encourageons à consulter le cours du PEP consacré aux perspectives de genre dans le commerce international. Sur l'autre côté de cette relation à double sens, les inégalités entre les genres peuvent nuire à la réalisation des objectifs macroéconomiques. Par exemple, les contraintes intensifiées par le genre dans l'accès aux actifs productifs, tels que la terre, les autres intrants et les marchés, entraînent des écarts de productivité entre les agriculteurs femmes et hommes. Cet écart entre les genres signifie à son tour que la capacité du secteur agricole à générer une plus grande production en réponse à de meilleurs prix et à des incitations économiques reste limitée. Passons maintenant à la discussion sur la manière dont un MEGC peut contribuer à une analyse sensible au genre. Les modèles d'équilibre général calculable offrent la possibilité de mieux analyser les effets de genre des réformes et des chocs de politique économique. Leur force est qu'ils représentent explicitement les nombreux liens existants entre divers marchés et secteurs, ainsi que les interactions entre les dimensions micro et macro. Ils peuvent également être fortement désagrégés en termes de secteurs, de facteurs de production et de groupes de ménage. Enfin, un MEGC permet aux chercheurs de saisir à la fois les mécanismes du côté de la demande et du côté de l'offre et de mesurer les effets indirects et induits des interventions politiques. Nous revenons brièvement sur les trois objectifs principaux de l'analyse économique sensible au genre mis en évidence dans les précédentes diapositives. Premièrement, souligner l'interdépendance entre les sphères rémunérées et non rémunérées. Deuxièmement, examiner l'intersection de plusieurs désavantages. Et troisièmement, reconnaître la relation à double sens entre les politiques macroéconomiques et les inégalités de genre. Maintenant, nous pouvons nous demander comment un MEGC peut-il aider ? Lorsqu'ils sont correctement désagrégés et conçus, les MEGC peuvent aider à atteindre les trois objectifs. Ils peuvent aider à atteindre l'objectif 1 en permettant la représentation d'une multiplicité de secteurs marchands et non marchands ainsi qu'en décrivant soigneusement la nature de leurs liens. Les MEGC peuvent ensuite aider à atteindre l'objectif 2 en permettant une analyse distributionnelle détaillée que peut éclairer la façon dont le genre recoupe d'autres sources de vulnérabilité tels que l'origine ethnique, le faible niveau d'instruction, la migration ou l'étape du cycle de vie par exemple, ainsi que pour déterminer les différents résultats sur le marché du travail. Enfin, les MEGC bien conçus peuvent également aider avec l'objectif 3 car en combinant une perspective économique globale avec des détails micro, ils peuvent retracer à la fois les effets des inégalités de genre sur la performance économique et les effets des politiques économiques sur les inégalités de genre. Nous passons maintenant à l'étape de décrire les méthodes d'intégration du genre dans les macromodèles qui ont été développés dans la littérature depuis une vingtaine d'années. Deux numéros spéciaux de World Development, l'un publié en 1995 et l'autre publié 5 ans plus tard, apportent des contributions fondamentales dans le domaine du genre et de la modélisation macroéconomique. Par modélisation macroéconomique, nous entendons ici un champ plus large que les MEGC strictement définis. Le cadre d'analyse globale esquissé par les éditeurs dans l'introduction distingue trois grands types d'approches. La méthode de la désagrégation par genre, la méthode de la variable macroéconomique genrée et la méthode des deux secteurs système. La méthode de désagrégation par genre consiste à désagréger la variable macroéconomique par genre en supposant que les hommes et les femmes ont des comportements différents en termes d'investissement ou encore de consommation. La méthode des variables macroéconomiques genrée introduit des variables économiques qui capturent la structure des relations entre les genres, tel que le degré d'inégalité entre les genres sur le marché du travail. Un exemple en est le MEGC sur le genre et le changement technologique dans l'agriculture du Mozambique qui est examiné dans la prochaine diapositive. Enfin, la méthode des deux secteurs système représente l'économie en termes de deux sphères dont l'une comprend les variables économiques traditionnelles du marché, tandis que l'autre représente l'économie de la reproduction et des soins non rémunérés. Les deux numéros spéciaux illustrent divers exemples de ces méthodes. Comme meilleure approche, il recommande de combiner deux ou plusieurs méthodes. Avant d'aller plus loin dans la présentation, il est important d'offrir une mise en garde. La manière la plus évidente et la plus simple d'introduire le genre dans un MEGC est de désagréger certaines de ces variables par genre. Cette approche, cependant, n'a que peu de valeur si elle est utilisée seule puisqu'elle ne remet pas en cause les hypothèses de base du modèle. En d'autres termes, il est important que les contraintes et rigidités économiques auxquelles les femmes sont confrontées se reflètent dans la conception des équations du modèle et non pas seulement à travers la désagrégation des données. Par exemple, le chercheur peut introduire des facteurs de main-d'œuvre féminines et masculines distinctes dans les comptes MCS. Cependant, si les équations du modèle elles-mêmes ne sont pas formulées dans une optique analytique de genre, cet exercice risque de se transformer en un simple exercice mécanique dans lequel le genre devient simplement une étiquette pour calculer les parts et rapporter les résultats. Les équations du modèle et les paramètres associés dans ce cas doivent être modifiées pour représenter la réalité du marché du travail dans lequel les facteurs tant du côté de l'offre que du côté du travail affectent différemment les différents groupes de travailleurs féminins et masculins. Dans un autre exemple, un chercheur pourrait développer un module de micro-simulation qui différencie les membres du ménage en fonction des compétences et du genre. Mais le MEGC de base auquel le modèle de micro-simulation est lié peut ne pas avoir de catégorie de genre. Cela limite considérablement l'analyse et peut même conduire à des résultats trompeurs. Nous nous intéressons maintenant aux questions pertinentes pour le genre qui peuvent être examinées à travers un cadre de MEGC. Tout d'abord, nous présenterons des exemples de questions qui ont été posées dans des applications de MEGC sensibles au genre qui existent déjà. Ensuite, nous décrivons les étapes clés requises pour formuler des questions de type MEGC qui sont pertinentes pour les politiques publiques. Depuis la fin des années 90, plusieurs modèles d'équilibre général calculables ont examiné les effets de genre des politiques macro-économiques. La mesure dans laquelle ces MEGC intègrent le genre en tant que catégorie analytique varie, tout comme l'éventail de questions politiques qu'ils explorent. Historiquement, les MEGC sensibles au genre, souvent abrégés MEGC G, ont été principalement appliqués à l'analyse du commerce. Un modèle du Mozambique développé par Arndt et Tarp traite du genre et du changement technologique dans l'agriculture. Les questions explorées par les auteurs sont présentées dans cette diapositive. Au cours de la dernière décennie, une nouvelle génération de MEGC ont été produites pour incorporer des éléments des débats politiques actuels sur l'égalité des genres, par exemple, ceux liés aux objectifs de développement durable. Une dimension importante de ces débats est l'importance de la prestation de soins et la nécessité de promouvoir des politiques visant à réduire et à redistribuer le fardeau du travail non rémunéré et à améliorer le bien-être de tous, à la fois dans le Sud mais également dans le Nord. L'investissement public dans les infrastructures sociales et physiques est une intervention clé pour atteindre cet objectif. Ces efforts de modélisation plus récentes à l'échelle de l'économie ne sont pas formulés comme des MEGC conventionnels mais combinent plutôt de manière innovante des éléments d'analyse input-output, des micro-simulations et des modèles de chevauchement de génération. Ils ont également des composantes dynamiques et envisagent des horizons temporels plus longs. Ils essaient généralement de fournir une meilleure représentation de la manière dont le travail domestique non rémunéré interagit avec la fourniture de services de soins publics et marchands. Les questions explorées par les auteurs travaillant sur ces modèles sont présentées sur cette diapositive. Plus récemment encore, quelques MEGC ont commencé à être utilisées pour poser des questions sur les effets distributionnels de la pandémie de Covid-19. Même si seulement quelques-unes de ces nouvelles applications prennent en compte le genre pour le moment, cela démontre une fois de plus que lorsqu'ils sont correctement conçus, les MEGC peuvent être des instruments puissants pour éclairer l'élaboration de politiques sensibles au genre. Les MEGC sensibles au genre pourraient être utilisés pour examiner les chocs économiques associés à la Covid-19 des deux manières suivantes. L'une d'elles implique la capacité des MEGC à retracer les effets composés sur l'emploi du choc économique qui combine les effets directs, indirects et induits sur l'emploi. Cela permettrait aux modélisateurs de se demander quels groupes spécifiques de femmes et d'hommes sont susceptibles d'être touchés de manière disproportionnée par des pertes d'emploi liées à la Covid ou encore quel sera l'impact sur la pauvreté dans les différents groupes de ménage. L'autre voie concerne la capacité des MEGC à permettre des simulations de scénarios alternatifs quant aux mesures de politiques budgétaires et sectorielles mises en œuvre en réponse à la crise du Covid-19. Ce type d'exercice est très important car il peut aider les chercheurs et les décideurs à identifier les options de politique les plus susceptibles de réduire les écarts entre les genres et donc de promouvoir une reprise économique équitable et durable. Pour conclure cette partie, nous pouvons rappeler que le type de questions qui peuvent être posées avec des MEGC sensibles au genre varie et il n'y a pas qu'une seule façon d'y répondre. Cependant, il y a plusieurs étapes qui doivent toujours être soigneusement suivies pour concevoir un MEGCG. Premièrement, il est important d'effectuer une analyse détaillée des données à travers une optique de genre afin de comprendre les caractéristiques clés d'une économie en tant que structure genrée et d'identifier les principaux problèmes liés au genre. Une fois les données rassemblées, les prochaines étapes consistent à utiliser l'image statistique de l'économie en tant que structure genrée pour décider comment désagréger les comptes MCS et parallèlement identifier les questions politiques et les approches de modélisation. Il est important de permettre plusieurs itérations, d'effectuer d'autres analyses de données et de consulter les parties prenantes pour tester la validité des hypothèses du modèle et affiner les simulations. Il est également important de ne pas négliger les dimensions liées au genre qui sont difficiles à inclure dans un cadre de MEGC et de s'efforcer de mener des études supplémentaires qui peuvent améliorer les résultats des MEGC. Nous allons maintenant présenter les principes de désagrégation des comptes MCS par genre et nous suivons plus tard en discutant de la manière de choisir les hypothèses comportementales du modèle correspondant. La première étape de la construction d'une MCS sensible au genre est de prendre un certain temps pour comprendre la structure genrée d'une économie. En effet, les simulations politiques doivent répondre à des conditions structurelles et des configurations de genre spécifiques qui sont susceptibles de varier d'un pays à l'autre. Il pourrait être utile d'identifier une taxonomie des pays basée sur les caractéristiques de genre du marché du travail et le stade de développement pour aider à hiérarchiser les politiques basées sur le contexte socio-économique d'un pays. Une telle classifique comprend généralement les quatre catégories suivantes. Premièrement, les économies agricoles à faible revenu. Deuxièmement, les économies en voie d'industrialisation orientées vers l'exportation. Troisièmement, les économies dualistes à revenu intermédiaire divisées en régions MENA et régions ALC. Et quatrièmement, les économies à revenu élevé. Les économies agricoles à faible revenu sont des pays situés principalement en Afrique subsaharienne et dans certains pays d'Asie du Sud. Le travail des femmes dans ces régions est concentré dans le secteur agricole. La plupart de ces travaux agricoles sont informels. Les femmes participent à la production principalement en tant que travailleuses familiales. En Afrique subsaharienne, les taux de participation des femmes à la main-d'œuvre sont globalement élevées et les écarts entre les gens dans l'emploi vulnérable restent cependant très importants. Les infrastructures physiques et sociales sont inégales et limitées dans les deux régions, en particulier dans les zones rurales reculées, et il existe une forte dépendance à l'égard des soins familiaux traditionnels qui sont fortement sexospécifiques. La couverture de la protection sociale a tendance à être faible dans les économies agricoles à faible revenu. Les économies en voie d'industrialisation orientées vers le pays désignent vaguement les pays à revenu faible et intermédiaire qui s'appuient principalement sur des stratégies de développement industriel axées sur l'exportation. Beaucoup d'entre eux se trouvent en Asie du Sud-Est, mais il existe des variations considérables en termes de niveau de revenu, de situation géographique et de normes de genre au sein de ce groupe. Par exemple, la Malaisie et la Thaïlande ont des niveaux de revenu plus élevés, des économies plus diversifiées avec un secteur des services plus importants et des infrastructures sociales et des systèmes de protection sociale plus développés qu'au Vietnam, qu'au Cambodge ou qu'en Chine. Dans les pays que nous venons de citer, une part importante de l'emploi des femmes reste dans l'agriculture. Les taux d'activité des femmes ont tendance à être élevés par rapport aux normes mondiales, mais l'inégalité salariale entre les genres est prononcée. Une plus grande orientation vers l'exportation a peut-être conduit au fil du temps à un déplacement de l'emploi féminin de l'agriculture vers l'habillement, le textile ou même l'électronique, mais cela semble n'avoir eu aucun effet positif sur la ségrégation professionnelle. Dans les pays les plus avancés de ce groupe, l'offre publique et les investissements dans l'éducation et la santé se sont considérablement développés en réponse au vieillissement de la population et à la pression pour une plus grande égalité des genres au travail et à la maison. Les services de soins, cependant, sont en grande partie fondés par le secteur privé et n'offrent pas toujours des opportunités de travail décentes pour les femmes et peuvent être offerts que par des femmes relativement aisées. Plusieurs pays d'Amérique latine, LAC et de la région MENA pour Moyen-Orient et Afrique du Nord pourraient être décrits comme des économies dualistes à revenu intermédiaire, caractérisées par des inégalités de revenus élevées, des niveaux relativement faibles de participation des femmes au marché du travail et des écarts importants entre les genres selon plusieurs indicateurs. Ces caractéristiques sont souvent exacerbées dans les pays qui dépendent de ressources naturelles et de rentes minières. Ce dualisme se reflète dans le marché du travail qui est souvent constitué d'un petit secteur formel avec des salaires élevés, de bonnes conditions de travail et des avantages sociaux, qui coexiste avec un vaste secteur informel caractérisé par l'insécurité, de bas salaires et peu d'opportunités d'ascension sociale. Le travail salarié formel dans le secteur public est la forme d'emploi préférée de nombreuses femmes instruites. Les services domestiques mal payés et l'agriculture sont les principales sources d'emploi des femmes faibles revenus. Dans les deux régions, les taux de chômage des femmes ont tendance à être plus élevés que les taux des hommes et c'est un problème particulièrement difficile pour les jeunes femmes. Cependant, ces deux régions diffèrent sur des points importants. Le taux de participation des femmes dans la région d'Amérique latine est plus élevé que pour les femmes dans les pays de la région MENA et n'ont cessé d'augmenter au cours des dernières décennies. D'un autre côté, dans de nombreux pays de la région du MENA, la participation des femmes au marché du travail a stagné à des niveaux très bas. De nombreuses économies dans la région d'Amérique latine sont plus riches et plus diversifiées que les économies de la région MENA. Enfin, les économies à revenu élevé se caractérisent par des taux d'activité élevés pour les femmes et une grande prévalence des femmes dans l'emploi salarié. Les secteurs des services sont la plus grande source d'emploi pour les femmes et les hommes, bien qu'il existe une ségrégation entre les genres au sein de ces services. Les emplois des femmes sont généralement concentrés dans l'éducation, la santé et les services sociaux, reflétant les modèles observés dans d'autres parties du monde. En raison des vacations importantes au sein des économies à revenu élevé dans leur approche de la fourniture de soins et de la protection sociale, la littérature distingue généralement trois groupes. Les pays libéraux, qui reposent largement sur la fourniture de la protection sociale par le marché, avec un rôle limité de l'État. C'est le cas par exemple du Royaume-Uni. Les pays conservateurs corporatistes, où l'État-providence est bien développé, mais où l'accès aux prestations a tendance à dépendre du statut d'emploi et de la position de classe. C'est par exemple le cas de l'Europe du Sud. Et les pays sociodémocrates, qui se caractérisent par des États-providence forts, avec une couverture universelle et une offre publique généralisée de services pour les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. C'est le cas notamment des pays scandinaves. Le régime de prestation de soins de ce dernier groupe, le modèle dernier groupe, le modèle scandinave, est plus efficace pour permettre des taux élevés de participation des femmes au marché du travail, l'égalité salariale et des résultats équitables entre les genres sur le marché du travail de manière plus générale. Pour obtenir un exemple de l'importance de tout ce que nous venons de dire pour la construction d'une MCS, vous pouvez lire une première étude de Fontana, qui construit deux MCS sensibles au genre pour le Bangladesh et la Zambie. Son analyse démontre clairement que les mêmes politiques de libéralisation du commerce ont des effets de gens différents en raison de leurs différentes structures socio-économiques et en particulier en raison de leurs compositions différentes de l'emploi par secteur. Pour résumer le point principal de cette diapositive, nous pouvons dire que les décisions sur la façon de désagréger une MCS doivent être guidées par une compréhension de deux caractéristiques de genre fondamentales dans une économie, l'une concernant les caractéristiques de genre de la production et de l'emploi et l'autre concernant la façon dont la prestation de soins est organisée entre les institutions et par genre. Cette matrice est tirée d'une récente note d'orientation de l'OIT et elle illustre une série de questions politiques adaptées aux économies qui relèvent de l'une des typologies de pays que nous venons d'écrire. Cette matrice n'est qu'une suggestion et met simplement en évidence les domaines où des mesures spécifiques sont plus urgentes ou réalisables. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails de cette matrice mais les politiques énumérées ici pourraient être une source utile de suggestions au stade de la construction des simulations de MEGC pour une économie particulière. Pour plus de détails, vous êtes invité à consulter la source originale. En fournissant des informations sur les différents rôles des femmes et des hommes dans la génération et la distribution des revenus et d'autres ressources, les MCS peuvent permettre une meilleure compréhension des effets de genre des politiques économiques. Pour atteindre cet objectif, les MCS peuvent être modifiés de deux manières, l'une en créant des comptes satellites internes et l'autre en créant des comptes satellites externes. Nous commençons par les comptes satellites internes. La création de ces comptes implique de fournir un niveau de détail plus élevé sur les modèles de genre de MCS existants. La désagrégation des comptes de la MCS par genre doit inclure au moins un facteur travail, des secteurs de production et des ménages représentatifs. La plupart des MEGC-G existantes désagrègent les facteurs de main-d'œuvre non seulement par genre mais aussi par compétence. Certains modèles désagrègent également la main-d'œuvre selon d'autres catégories contextuelles telles que l'ethnicité ou l'origine ethnique ou encore le statut d'immigration. Par exemple, dans leur analyse des effets des accords de libre-échange dans les zones rurales de la République dominicaine, Philipsky et ses co-auteurs ont non seulement fait la distinction entre les femmes et les hommes ruraux immigrés dominicains et haïtiens, mais aussi selon qu'ils soient des travailleurs agricoles embauchés ou des travailleurs agricoles de subsistance non rémunérés. Une catégorisation ayant probablement une importance de genre dans les économies basées sur l'agriculture. Les activités de production marchande doivent également être désagrégées pour mettre en évidence les secteurs à forte intensité féminine. Pour les économies basées sur l'agriculture, le modèle du Mozambique développé par Arndt et Tarp distingue huit activités agricoles différentes. Les auteurs constatent que la main-d'œuvre féminine est fortement concentrée dans la production de manioc, tandis que la main-d'œuvre masculine est répartie plus uniformément entre les cultures. Pour les pays dotés d'autres structures économiques, la production de vêtements est généralement un secteur manufacturier à forte intensité de travailleurs féminins, ce qui est mis en évidence dans les modèles du Bangladesh, du Pakistan et de l'Afrique du Sud. Les secteurs de services à prédominance féminine sont la santé, l'éducation et les services sociaux, mais peu de MEGCG fournissent une désagrégation détaillée par genre pour les industries de services. Cette omission reflète probablement le pays dominant et l'orientation politique de la plus plupart des MEGCG existantes, à savoir la libéralisation du commerce des marchandises dans les pays à faible revenu. Une désagrégation des secteurs de services qui complètent ou remplacent les soins non rémunérés et qui sont connus comme étant les principaux employeurs des femmes seraient un ingrédient pour une EMCS axé sur les soins et sensible au genre. Un exemple de cela est fourni dans la diapositive 27 décrivant une EMCS récemment construite pour la Corée du Sud. Enfin, discutons du choix des ménages représentatifs. Une bonne politique dans la construction de comptes de ménage dans les MCS est de choisir des types de ménages représentatifs de manière à exposer les inégalités de niveau de vie résultant des différences de propriété des facteurs de production et des dépenses de consommation. Dans certains MEGCG et MEGCG existants, la désagrégation des comptes de ménage par genre prend uniquement la fente d'une distinction entre les ménages dirigés par une femme et ceux dirigés par un homme. Pour certains auteurs, c'est le principal moyen de saisir les effets de genre dans l'impact des politiques. D'autres modèles sont plus nuancés et désagrègent les ménages non seulement par genre du chef de famille mais aussi par lieu de résidence, statut d'emploi du chef de ménage, origine ethnique et quintile de revenu. Distinguer les ménages représentatifs selon le chef de ménage n'est utile que s'il existe des preuves solides que les ménages dirigés par des femmes disposent de moins de ressources et dépendent de sources de revenus différentes de ceux dirigés par des hommes. Cependant, dans la plupart des pays, les ménages dirigés par des femmes constituent un groupe hétérogène comprenant souvent des mères célibataires ainsi que des veuves, quelques couples avec ou sans enfants et sont répartis sur différents niveaux de revenus. De plus, comme le souligne la littérature féministe, notamment Sylvia Chante, l'accent exclusif mis sur le ménage dirigé par des femmes risque de négliger le sort des femmes défavorisées qui vivent dans des ménages dirigés par des hommes. Il s'agit généralement d'une part plus importante de la population féminine. Distinguer les ménages représentatifs par le nombre de personnes à charge est par les besoins de soins plus utiles pour exposer les dimensions pertinentes au genre que de simplement différencier par genre le chef de ménage. Distinguer les ménages représentatifs par un accès différentiel aux infrastructures de base telles que l'électricité ou l'eau peut également être pertinent dans certains contextes. De nombreuses typologies de ménages représentatifs sont possibles et la bonne configuration dépendra, comme toujours, de la structure économique spécifique d'un pays et de la dynamique de genre. A titre d'illustration, ce tableau décrit la typologie des ménages utilisés dans un modèle de micro-simulation construit par le Women's Budget Group au Royaume-Uni pour étudier les effets de genre des réductions de dépenses pendant l'austérité à la suite de la crise de 2008. Le tableau 1 comprend les catégories de ménages avec genre suivante. Le résultat montre que les femmes monoparentales et les femmes seules retraitées ont été plus durement touchées par les politiques d'austérité au Royaume-Uni en raison de changements défavorables dans le système fiscal et de prestations pour le premier groupe et de réduction des dépenses de santé et de protection sociale pour le deuxième groupe. Après avoir discuté des comptes satellites internes, nous passons maintenant aux comptes satellites externes. La création de comptes satellites externes dans une MCS est une étape cruciale pour pouvoir représenter avec précision les interactions entre l'économie de marché rémunérée et l'économie non marchande non rémunérée. Ces extensions impliquent un élargissement des définitions de ce qui constitue la production ou les actifs. Des exemples de comptes satellites externes sont ceux qui utilisent les données des enquêtes sur l'emploi du temps en combinaison avec d'autres statistiques sur le genre pour fournir une évaluation du travail domestique et des activités de soins d'un ménage. Cette évaluation doit être estimée pour chaque membre du ménage dans un groupe de ménage particulier et idéalement doit être différenciée par tâches telles que la préparation des aliments, la garde des enfants ou encore la collecte d'eau. La prochaine diapositive fournit une visualisation des étapes impliquant à la fois des comptes satellites internes et externes dans la construction d'une MCS pour la Corée du Sud. Dans une étude récente sur les effets spécifiques du genre de la provision de soins aux enfants et aux personnes âgées en Corée, les auteurs ont construit une MCS sensible au genre dans laquelle ils désagrègent les comptes existants et également créent de nouveaux comptes. Dans la première étape, une MCS simple a été construite de manière conventionnelle en utilisant les tableaux des ressources et des emplois de la Corée combiné à des données sur les finances publiques, les impôts et la balance des paiements. Cette MCS s'appelait SAM 0. Ensuite, des caractéristiques de genre ont été intégrées. Dans SAM 1, les travailleurs ont été désagrégés par genre, niveau d'éducation et régularité de l'emploi. De plus, des secteurs de marché distincts ont été créés pour la garde des enfants, les soins aux personnes âgées et les substituts du secteur du service pour les travaux ménagers. Lors de l'étape suivante, SAM 2 a été construite. Dans cette version, les ménages ont été divisés en trois types, ménages actifs avec enfants, ménages actifs sans enfants et ménages avec retraités uniquement. Le temps consacré à la garde d'enfants, aux soins aux personnes âgées, aux travaux ménagers et aux loisirs ont été ajoutés pour chaque type de ménage et de travailleurs. Dans une étape supplémentaire, les secteurs du marché non liés au secteur des soins rémunérés ont été agrégés pour garder la dimension de la MCS plus petite et l'exercice de modélisation plus facile à gérer. Il est utile de noter que cette MCS est un exemple de ce qui peut être réalisé lorsque des statistiques de bonne qualité sur le genre ainsi que d'autres données sont facilement disponibles. Dans les cas où la disponibilité des données pertinentes est limitée, les chercheurs peuvent avoir à opter pour une structure MCS simplifiée. Cela doit être fait, cependant, sans perdre de vue les caractéristiques de genre fondamentales de l'économie qui est à l'étude. La désagrégation par genre des comptes de la MCS et des extensions doit s'accompagner d'une conception minutieuse du modèle. Cela est nécessaire pour garantir que les équations comportementales du modèle reflètent de manière adéquate les causes sous-jacentes des inégalités de genre observées dans les données. Par exemple, si les données sur l'emploi montrent que les femmes dans un certain pays sont surreprésentées dans les secteurs et les professions mal rémunérées, il faut choisir avec soin le mécanisme qui explique le plus vraisemblablement une telle tendance. Par exemple, cette répartition est-elle en grande partie due aux stratifications du marché du travail et au pouvoir de négociation des employeurs sur les employés ? Ou encore, est-ce un manque de ressources publiques attribué au soutien des femmes dans leur rôle de soin ? Est-ce dû au faible niveau d'instruction des femmes ou encore peut-être à une combinaison de toutes ces raisons ? Également, on peut se demander comment les salaires sont déterminés dans le modèle et quelle est l'explication sous-jacente des écarts salariaux entre les genres. Également, nous pouvons nous intéresser aux changements possibles dans la composition par genre et par compétence de la main-d'œuvre dans les périodes futures. Qu'est-ce qui peut déterminer ces changements ? Pour aider à répondre à ce type de questions, le cours se terminera en décrivant tout d'abord les extensions qui ont été utilisées pour modéliser les inégalités de genre dans les comportements sur le marché du travail et plus tard les options utilisées pour modéliser l'économie non rémunérée ainsi que son interaction avec l'économie rémunérée. Dans les MEGC existants sensibles au genre, la segmentation du genre sur le marché du travail est généralement modélisée en utilisant une fonction de production CES élasticité constante de substitution qui traite le travail féminin et masculin comme des substituts imparfaits. Pour refléter cette rigidité des rôles de genre, certains modèles tels que Fontana et Wood fixent les élasticités de substitution hommes-femmes à des valeurs inférieures à celles habituellement utilisées dans d'autres MEGC par exemple à moins 0.5 dans les secteurs marchands et encore plus faibles dans les secteurs non marchands par exemple moins 0.5. La plupart des MEGC sensibles au genre qui simulent les politiques commerciales se concentrent sur la raréfaction sectorielle de la main-d'œuvre telle que les femmes mangent si elles sont employées de manière disproportionnée dans le secteur des exportations en expansion et vice-versa. En d'autres termes, leurs résultats sont déterminés par la composition sectorielle initiale de la main-d'œuvre par genre combinée à une substituabilité limitée en main-d'œuvre féminine et masculine. Aucun des MEGC sensibles au genre n'inclut de contraintes de genre à la mobilité de la main-d'œuvre entre les secteurs à l'exemption d'Int et TARP en 2000. Leur modèle décrit la concentration des femmes dans la production de manioc et simule l'innovation technologique dans l'agriculture du Mozambique. Les auteurs interprètent la forte concentration d'agricultrices dans le manioc comme le résultat de la responsabilité principale des femmes de nourrir leur famille ainsi qu'un accès limité aux intrants productifs. Parce qu'elles ne peuvent pas prendre de risque, les femmes du Mozambique optent pour le manioc pour ses propriétés de culture de réserve contre la famine et d'aliments de base dans la consommation domestique. Pour refléter cette et cette dynamique, les auteurs ajoutent une variable endogène représentant une prime de risque pour la production de manioc et la fixe à plus 1 dans le scénario de base. Cette prime se traduit par l'allocation de plus de main-d'œuvre féminine à la production que ce qui exigerait la maximisation du profit et donc par des rendements du travail féminin plus faible dans le secteur du manioc. Dans les MEGC sensibles au genre qui incluent la représentation du travail de soins non rémunérés à côté du travail de marché, une application importante pour la réalisation du marché du travail et que l'offre de travail des travailleurs féminins et masculins devient endogène. Dans ces approches, les décisions de participation au marché du travail impliquent un choix non seulement entre le travail rémunéré et les loisirs comme le supposent convenablement d'autres modèles mais également entre le travail rémunéré et le travail de soins non rémunéré et les loisirs. Les femmes sont davantage contraintes que les hommes à répondre aux opportunités du marché du travail en raison de leurs obligations spécifiques liées au genre d'assumer la majeure partie du travail de soins non rémunérés. Dans une application intéressante à l'Uruguay, Inès Théra et ses co-auteurs introduisent la modélisation du chômage parallèlement aux décisions endogènes de participation au marché du travail qui varient selon les compétences et le genre. Cette brève revue se limite aux principales approches de modélisation des différences entre les genres sur le marché du travail qui ont été utilisées jusqu'à présent dans les études existantes. Cependant, il est nécessaire d'expérimenter davantage et d'améliorer ces spécifications dans les futurs travaux de modélisation du genre. Les prochaines diapositives examineront les options de modélisation de l'économie non rémunérée parallèlement à l'économie rémunérée. Cela inclut notamment les premières approches, les modèles de chevauchement de génération et enfin les études du côté de la demande sur l'investissement dans les soins. Le premier MEGC qui inclut les activités de soins non rémunérées en plus de l'agrégation par genre des facteurs et des ménages a été construit par Fontana et Wood et appliqué plus tard par Fontana pour analyser les effets de genre des politiques commerciales au Bangladesh et en Zambie. L'approche consiste à estimer un secteur des travaux ménagers et un secteur des loisirs pour chaque type de ménage. Les deux secteurs non marchands sont modélisés différemment dans la mesure où le travail ménager non rémunéré est traité comme la fonction de demande des ménages comme une nécessité tandis que les loisirs sont une dimension résiduelle. Ces deux secteurs non marchands sont construits pour se comporter à certains égards comme des secteurs marchands. Cependant, ils diffèrent également des vrais secteurs du marché de manière importante en particulier la demande de travail de soins non rémunérés est moins sensible à l'évolution de son prix que la demande de biens marchands car ses services sont essentiels. Cela est capturé en fixant une valeur faible pour l'élasticité pris de la demande de soins dans la fonction de consommation des ménages. La fonction de consommation des ménages est modifiée pour inclure non seulement les biens et services marchands mais aussi les soins non marchands non rémunérés ainsi que les loisirs. De plus, la grande rigidité de la division par genre du travail dans le travail de soins non rémunérés par rapport aux autres secteurs du marché est capturé en fixant une élasticité de substitution plus faible entre le travail féminin et masculin dans la production de soins non rémunérés. Les membres de chaque type de ménage sont supposés produire des types spécifiques de soins non rémunérés qui ne sont pas échangés entre les ménages mais consommés par les membres de ce groupe de ménage uniquement. Les soins non rémunérés dans le ménage sont supposés être produits uniquement par le travail et sont fournis en très grande majorité par les femmes. Il est consommé par la famille dans son ensemble sans distinction claire sur le fait que certains membres de la famille en bénéficient plus que d'autres. Une implication de ce traitement est que l'offre de travail des femmes et des hommes devient endogène dans le modèle. Il est important de noter que les décisions de participation au marché impliquent un choix non seulement entre le travail rémunéré et les loisirs comme le supposent conventionnellement d'autres modèles mais entre le travail rémunéré le travail de soins non rémunérés et les loisirs. Les femmes sont davantage contraintes que les hommes à répondre aux opportunités du marché du travail en raison de leur obligation spécifique de genre d'assumer la majeure partie du travail de soins non rémunérés. Alors que d'autres applications spécifiques à certains pays diffèrent de l'approche de Fontana et Wood en ce qui concerne les procédures de calcul ou la désagrégation des secteurs, des facteurs et des ménages, la méthodologie et les hypothèses globales restent similaires. L'intégration du travail domestique non rémunéré et des loisirs permet de mettre davantage l'accent sur de nombreux compromis qui sont négligés dans les MEGC conventionnels et illustrent que l'impact du commerce sur le genre peuvent être différents pour différents groupes de femmes et d'hommes. Par exemple, dans le modèle de Fontana, l'expansion des exportations de vêtements au Bangladesh entraîne une augmentation à la fois de la participation au marché et des salaires des femmes ayant fait des études primaires et secondaires mais aussi une diminution du temps consacré aux soins et aux loisirs. Bien que le temps consacré aux soins et aux loisirs non rémunérés diminue globalement, les différences entre ménages riches et ménages pauvres sont également mises en évidence. Les femmes de même niveau d'éducation augmentent leur charge de travail totale dans les ménages pauvres mais bénéficient d'une augmentation modérée du temps libre dans les ménages riches. Ces informations peuvent être utiles pour la conception de politiques mais une représentation plus explicite des mécanismes qui sont en jeu dans ces interactions est souhaitable. L'une des principales limites de cette approche de modélisation MEGC est que le travail de soins non rémunérés est traité comme une activité homogène sans distinction entre les tâches qui répondent à des besoins différents et ou qui sont réalisées à l'aide de technologies différentes. Par exemple, cela pourrait inclure le nettoyage de la maison ou aider un parent âgé à se coucher. Chaque composante des soins non rémunérés nécessite un soutien public par le biais d'une combinaison différente d'interventions politiques. Pour analyser les mesures qui cherchent à réduire et à redistribuer les soins non rémunérés, il est important de désagréger les composantes du travail et de prendre en compte le fait qu'elles peuvent être fournies non seulement par les ménages mais aussi par le secteur public et ou privé, par exemple grâce à un investissement accru dans les infrastructures sociales et physiques. Comme indiqué dans les précédentes diapositives, il serait également important de mesurer les effets à long terme des politiques fiscales qui accordent la priorité à la prestation de soins. Dans cette diapositive, nous présentons la caractéristique clé d'une approche de modélisation plus récente développée pour représenter le travail domestique non rémunéré et qui vise à souligner le rôle que l'investissement dans l'infrastructure physique peut jouer dans la promotion simultanée de l'égalité des genres et de la croissance économique. Dans une série d'articles, AGNOR et CANUTO présentent un nouveau cadre analytique susceptible de remédier à certaines des limites des modèles antérieurs sensibles au genre. Leur approche consiste à différencier les types de travail non rémunérés et à les lier à des améliorations des infrastructures qui réduisent la difficulté des travaux ménagers à la santé et à la productivité à long terme. Cette méthodologie est développée dans le cadre d'un modèle calculable avec chevauchement de génération visant à évaluer l'impact de diverses politiques fondées sur le genre, sur la croissance du PIB. Dans ce cadre, les femmes répartissent leur temps entre trois alternatives. Le travail sur le marché du travail, l'éducation des enfants et la production domestique. Les hommes, quant à eux, consacrent leur temps exclusivement au travail de marché. Le modèle suppose également que les pères ont une préférence plus élevée pour la consommation courante alors que les mères ont une préférence plus élevée pour la santé des enfants. La production domestique combine le temps des femmes à louer pour cette activité, par exemple la préparation des aliments, et les services d'infrastructures, par exemple l'électricité, les appareils de cuisson économes en main d'oeuvre, etc. L'hypothèse sous-jacente est que si l'accès aux infrastructures s'améliore, les femmes peuvent consacrer plus de temps aux soins de leurs enfants, contribuant ainsi à leur meilleure santé et à l'accumulation du capital humain à long terme. L'hypothèse intégrée dans ce modèle est que si les mères ne sont pas biaisées envers leurs garçons et soutiennent plutôt leurs garçons et leurs filles de manière égale, cela est susceptible d'améliorer le pouvoir de négociation des femmes au sein de leur ménage lors de la prochaine génération. En effet, le modèle suppose également que le pouvoir de négociation des femmes dépend des niveaux relatifs de tel humain, du mari et de la femme. Cette approche de l'impact genré des investissements dans l'infrastructure a été appliquée au Bénin et au Brésil. Les candidatures d'autres pays sont également à l'étude. Différencier les utilisations du temps par les femmes et les lier aux résultats en matière de santé et à la productivité des de la main d'oeuvre future dans une perspective dynamique est une caractéristique très utile pour cette approche de modélisation. Cependant, d'autres aspects du modèle mériteraient d'être affinés. En particulier, le modèle fait des hypothèses fortes sur les rôles de genre des conjoints à travers les générations et ne permet pas la participation des hommes aux activités non rémunérées de garde d'enfants et de travaux ménagers. Cette approche exclut la possibilité que toute intervention politique ou choc économique puisse encourager un partage plus égal entre les hommes et les femmes dans la satisfaction des besoins de leurs familles. De plus, modéliser le pouvoir de négociation des femmes dans la génération suivante uniquement en fonction de la propension de leur mère à investir dans leur santé et leur éducation tout en supposant que les dépenses publiques en matière de santé et d'éducation seraient toujours sans distinction de genre et quelque peu problématiques. Enfin, ces études se concentrent uniquement sur les effets de l'investissement dans les infrastructures physiques et n'envisagent pas de stimuler l'investissement pour améliorer l'offre de soins comme l'investissement dans la santé ou encore la garde d'enfants. La question de l'investissement dans la garde d'enfants, la santé et l'éducation est abordée par une autre famille de modèles récents vers laquelle nous nous tournons maintenant. Le débat sur les approches d'évaluation des résultats économiques de l'investissement dans les services liés aux soins, également appelés infrastructures sociales, parmi les spécialistes de l'économie sensible au genre, est devenu particulièrement animé au cours des dernières années. Comme le montre cette figure, les retours économiques sur les investissements dans les soins se font à travers les canaux de l'offre et de la demande. Cette figure illustre également de manière frappante les nombres d'interactions entre les genres qui peuvent être déclenchés par des types spécifiques de dépenses d'infrastructures sociales. Jusqu'à précemment, la plupart des études et des débats politiques étaient concentrées sur les effets secondaires de l'accès aux services de soins sur l'offre de main-d'œuvre. Leur principal argument était que, pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui sont majoritairement des femmes, l'accès aux services de soins allège les contraintes de temps sur leur offre de main-d'œuvre. Cela est susceptible d'améliorer la participation des femmes à la main-d'œuvre et peut également contribuer à améliorer la productivité des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Un autre aspect du côté de l'offre concerne le rôle essentiel que joue l'expansion de services publics tels que les services de garde d'enfants et les services préscolaires dans le développement social et mental des enfants avec des effets potentiels d'amélioration de la croissance à long terme grâce à l'amélioration de la qualité du capital humain. Plusieurs études plus récentes abordent la question sous l'angle de la demande et dans un cadre macroéconomique. Elles se concentrent sur la création d'emplois directement dans les secteurs des soins ainsi qu'indirectement dans d'autres secteurs. L'expansion des services de soins crée de nouveaux emplois principalement dans des professions et des secteurs à prédominance féminine. En tant que tel, selon leur argument, cela encourage l'égalité des genres également du côté de la demande de main-d'œuvre. En résumé, cette figure démontre que l'expansion des services de soins peut faciliter la réduction des écarts économiques entre les genres grâce à un mécanisme à deux volets qui devient opérationnel à la fois du côté de l'offre et de la demande. Il allège les contraintes de temps sur le travail des femmes et améliore la participation des femmes à la main-d'œuvre tout en créant simultanément des emplois dans des secteurs à prédominance féminine et en générant une demande de main-d'œuvre féminine. Cela peut à son tour contribuer à réduire les écarts entre les genres en matière d'emploi et de salaire et donc à réduire le risque de pauvreté. L'implication importante de tout cela est que l'expansion des services de soins crée ainsi de nombreuses synergies positives qui contribuent à la fois à l'égalité des genres et au développement économique si les politiques sont bien conçues. Les MEGC seraient particulièrement adaptées pour représenter simultanément tous les canaux représentés dans ce schéma. Bon nombre des études récentes du côté de la demande sur l'investissement dans les services de soins utilisent des méthodologies étroitement liées à l'analyse de MEGC telles que l'analyse Input-Output et les exercices de micro-simulation. Ces études sur l'impact des investissements dans les soins sur la demande partagent un cadre de recherche similaire mais varient dans leur méthodologie, leur focalisation sur les secteurs des soins et leurs mesures d'évaluation des rendements économiques. Le tableau présenté ici est tiré d'un guide de l'OIT et il répertorie un échantillon de ses études. Il montre qu'elles simulent principalement l'expansion de l'éducation et des soins à la petite enfance mais aussi dans certains cas la santé et les soins de longue durée. Les études utilisent principalement l'analyse des Input-Outputs combinées à des exercices de micro-simulation mais quelques-unes également construisent des matrices de comptabilité sociale et des cadres de MEGC entièrement nouveaux. Une description détaillée de ces modèles dépasse le cadre de ce cours mais nous vous invitons à utiliser les références fournies dans votre liste de lecture si vous souhaitez en savoir plus. Le point le plus important à noter ici est que la principale raison pour laquelle ces études se concentrent sur les effets secondaires de la demande à court terme est qu'elle vise à aider à la conception de la politique budgétaire et à analyser les implications pour la croissance inclusive et l'égalité des genres ce qui est particulièrement important dans le contexte de la crise économique actuelle du Covid-19. Leur principale conclusion montre que compte tenu de l'intensité élevée en main d'oeuvre particulièrement en main d'oeuvre féminine du travail de soins chaque dollar dépensé dans le secteur des soins a le potentiel de générer deux ou trois fois plus d'emplois que si le même dollar devait être dépensé dans un autre secteur tel que de l'infrastructure physique et la construction. La plus grande création d'emplois améliore les revenus salariaux réduit les écarts entre les genres dans l'emploi et les salaires et peut même générer des recettes fiscales plus élevées grâce aux impôts sur la création de nouveaux emplois et de revenus. Ces études démontrent ainsi qu'une augmentation des dépenses publiques en services de soins est non seulement bonne pour l'égalité des genres mais serait également partie autofinancée. Ce potentiel d'autofinancement à court terme est particulièrement important du point de vue des décideurs politiques étant donné les préoccupations selon lesquelles l'augmentation des investissements publics nécessite un espace budgétaire qui est souvent limité dans de nombreux pays en développement et qui est devenu encore plus contraint dans le contexte de la pandémie de Covid. Dans ce module, nous avons expliqué pourquoi une optique de genre est importante pour comprendre le fonctionnement des économies. Nous avons décrit les ingrédients clés qu'un MEGC devrait avoir pour permettre une analyse distributionnelle sensible au genre. Nous avons examiné une gamme d'approches qui peuvent être utilisées pour intégrer les caractéristiques de genre dans les matrices de comptabilité sociale et les MEGC. Nous avons également montré comment utiliser un cadre MEGC pour formuler des questions qui peuvent aider à explorer les options de politique publique visant la promotion de l'égalité des genres. Enfin, nous avons également souligné que la construction d'un modèle sensible au genre est bien plus qu'une simple désagrégation des variables par genre. Nous espérons que vous avez trouvé le module utile et que vous vous sentirez stimulé à expérimenter ce genre de thèmes et de méthodologies pour recherches futures. de méthodologies. de méthodologies Sous-titrage FR ?